... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Focus. Aujourd'hui, nous allons parler du festival de danse orientale qui aura lieu ce samedi au Centre culturel de Serin. Pour nous en parler, Najee Sabak, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président du Centre culturel arabe en pays de Liège et c'est vous qui organisez ce festival de danse orientale et c'est la dixième édition, donc un anniversaire cette année. C'est un bel anniversaire parce que justement, c'est un anniversaire qui nous touche beaucoup parce que justement, il y a de plus en plus d'écoles qui demandent de participer et le but du festival, c'est de faire la promotion de toutes ces écoles. On a 26 écoles cette année, on a dû refuser deux écoles encore, mais ce sont des écoles qui viennent un peu de tout, de partout. Mais la majorité, elles viennent de la province de Liège. On a trois écoles qui viennent de Bruxelles et de Gans. Au total, 242 danseuses. 242 danseuses. Il y a à peu près une cinquantaine de chorégraphies, donc différentes. Donc ça sera en deux parties, il y a trois heures et demie de danse orientale. Alors le but de ce festival, c'est quoi exactement ? Puisque la danse orientale, ce n'est pas que la danse du ventre. Non, 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 ça c'est la mauvaise idée. Et c'est pour cela qu'on a créé ce festival, pour montrer que la danse orientale, c'est une émancipation de la femme. C'est la femme qui joue avec son corps. C'est un sport. C'est un sport pour la femme, mais il est conseillé pour les femmes enceintes aussi, parce que ça fait bouger les corps, tous les corps. Mais justement, l'idée de la danse du ventre, c'est fini ça. C'est uniquement, c'était dans les cabarets ou tout ça. Mais ici, ça se danse dans les écoles, dans des théâtres, dans des opéras, dans des... Et c'est un succès fou. Justement. On ne parle pas uniquement de dames orientales qui pratiquent cet an, il y a beaucoup d'occidentales. Et 95% ce sont des Occidentaux qui sont là. Et on a plus de succès ici en Europe que dans les pays arabes. Parce que bon, dans les pays arabes maintenant comme l'Égypte, qui est exportée avant la danse orientale, maintenant elle importe des danseuses de l'Europe, de l'Occident. En Égypte, c'est interdit maintenant. Alors qu'en 1930, il y avait des stars, des danseuses... Justement, jusqu'en 1990, c'était l'Égypte, bon, avec des vedettes qui sont... Des vedettes internationales, Samia Gamal et tout ça. Tout le monde a parlé de ça. Mais maintenant, c'est fini. Ce sont des... Les danseuses égyptiennes, elles sont parties à l'étranger. Et puis, ce sont des étrangères qui viennent danser en Égypte, dans les hôtels, dans les cabarets ailleurs. Dans les danses orientales, on peut distinguer plusieurs types. Oui, il y a plusieurs. Il y a la danse orientale classique. Il y a la danse orientale qu'on appelle les baladis, donc, à l'égyptienne. Et il y a la danse orientale avec les... C'est-à-dire des paysans, les fallahis, qu'on appelle. Et ce sont avec des cannes. Et il y a des danses orientales avec des voiles. Il y a des danses orientales avec des folkloriques. Il y a toutes sortes de danses orientales. Mais il y a aussi... Il n'y a pas que la danse orientale. Il y a ce qu'on appelle la tribale orientale. C'est des danses qui sont des mélanges entre la danse orientale et la danse indienne. Et il y a les métissages aussi, avec des danses comme les tziganes ou autres qui sont de très belles danses. Oui, on invite nos téléspectateurs à se rendre donc au Centre culturel de Serein ce samedi 21 février à 19h30. Il reste peu de temps. Donc, si on vient, on se présente à l'accueil ce samedi. Il y aura moyen sûrement de trouver des places. On va essayer de caser tout le monde. Il n'y a pas de problème. Donc, toutes les informations sont à retrouver sur le site Centre culturel arabe en Pays de Liège, ccapl.be. Et on rappelle, pour terminer peut-être, les événements à retenir ces prochaines semaines au Centre culturel. Je les cite, une conférence débat sur Napoléon et l'expédition d'Égypte. Oui. Un film, c'est le 6 mars. 6 mars. Ce n'est pas un film, c'est une conférence. C'est une conférence. Un conférence débat. Oui, débat. Puis il y aura un film le 14 mars, May in the Summer. Oui, May in the Summer. C'est l'histoire d'une Jordanienne qui vit aux Etats-Unis et qui vient... On verra. On verra bien. En tout cas, on aura toutes les informations. Et le 26 mars, une conférence débat tout d'abord sur le stéréotype du racisme ordinaire. Najee Sabah, merci beaucoup. Désolé, mais le temps presse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et bon festival alors. Merci. A bientôt pour une nouvelle édition de Focus. Sous-titrage ST' 501